coucou les filles je vous tourne vite fait une petite vidéo pour vous faire le crash test du remington kératine alors c'est le lisseur que vous m'avez conseillé sur snap parce que moi j'ai donc du coup j'ai cassé mon single pass pour moi qui est le meilleur lisseur au monde et vous m'avez toutes conseillé de prendre le remington donc là les filles j'ai les cheveux séchés d'accord ils sont pas lissés sont séchés donc ce qui va se passer c'est que je vais faire le crash test tout de suite sur quelques mèches comme ça vous voyez maintenant les filles comme je vous ai dit moi j'ai pas les cheveux ondulés j'ai pas les cheveux frisés donc la différence on peut pas réellement la voir là on peut voir la différence c'est vraiment au niveau de la masse donc là vous voyez que ma masse elle est je commence à voir les cheveux un peu terme enfin bref j'ai de la masse quoi il ya des petites ondulations très légères et ben en fait moi je veux que ce soit plaqué genre baguette vraiment donc on m'a dit que le remington bah kératine il était bien pour ça donc ça plaqué bien les cheveux donc les filles je vais pas perdre trop de temps donc c'est ce lisseur là c'est le remington kératine protect et du coup il serait parfait pour bien plaquer les cheveux pour bien les lisser et en plus de ça les filles il vaut que 26 euros il est pas cher du tout mais par contre j'ai galéré à le trouver donc le mieux c'est de commander sur amazon donc moi j'étais tellement pressé que je suis allé faire tous les centres commerciaux de mon département pour le trouver et j'ai réussi à le trouver il en restait qu'un seul et là ça m'a motivé je me suis dit s'il en reste qu'un seul c'est qu'il doit être vraiment bien donc il est tout simple il a son petit fil et là l'embout rotatif ça c'est très bien quand vous lissez les cheveux c'est chiant quand ça bouge pas vous êtes obligé vous même de bouger vos bras ça fatigue par contre les plaques elles sont fines et moi pour les cheveux épais il faut des plaques épaisse donc ça c'est le premier des avantages que je lui trouve et donc par contre il est vraiment facile d'utilisation donc ici vous avez le petit la petite fenêtre pour montrer la température donc ça peut aller jusqu'à 230 degrés c'est énorme et voilà donc les plaques elles sont en céramique donc je vais faire un petit crash test rapide pour vous montrer comment il est sur moi et je vous parlais du coup des avantages et des désavantages que je lui trouve par rapport aux résultats de lissage parce que je l'avais fait sur tous mes cheveux il ya deux trois jours et voilà donc j'ai déjà mon avis dessus là je me suis relavé les cheveux donc je vous montre rapidement sur sur quelques mèches donc j'utilise même stade chez normal qui est très très propre et bon moi les filles même si les plaques du remington sont très fines je prends malgré tout de grosses mèches parce que j'ai pas envie de m'abîmer les cheveux à prendre toute petite mèche par contre il glisse très bien voyez le fer à lisser là il glisse très bien premier passage ça m'a lissé les cheveux très bon les filles j'ai pas des cheveux frisés j'ai pas des cheveux bouclés c'est vrai mais franchement au premier passage ça lisse très bien et je pense ça peut donner un bel effet aux cheveux frisés bouclés deuxième passage surtout pour mes pointes parce que mes pointes sont très abîmées on voit là pour moi ça c'est très bien lissé très bien vous voyez bon allez pour le plaisir je fais un troisième passage vous entendez la résistance mais ça c'est mes pointes qui sont abîmées là je fais à l'arrache les filles parce que je me lâche pas les cheveux donc je ne lâche pas les cheveux je veux juste rapidement les lisser je vais pas trop aux racines parce que de toute façon mes racines enfin moi je me lisse vraiment les racines quand je vais lâcher tous mes cheveux parce que mes racines sont déjà lisses moi je vais vraiment aller aux racines pour les rendre plates et pour avoir un effet super plaqué les cheveux lâchés là vu que je ne me lâche jamais vous le savez voilà ça sert à rien regardez franchement ça lisse très bien vous pouvez aussi faire des petites ondulations et tout ça c'est facile quand les plaques elles sont aussi fines comme ça vous pouvez aller aux racines vous pouvez onduler vous pouvez faire vos franges vos franges rideaux vous pouvez voyez on roule enroulé un peu vers la fin comme ça ça fait joli ou ressortir un peu voilà bref moi j'aime trop je fais l'autre côté j'irai j'ai une coupe on dirait je vais à la cour de louis 16 non mais coiffure je les comprends pas regarder les filles âgé les cheveux décolorés et à force de passer les plaques ça les décolore encore plus non franchement ça glisse très bien les filles regardent et c'est triste moi j'aime beaucoup le seul des avantages que je vais que non par contre ça ça va pas le faire là ça ça va à la lui et à la lui qu'un ça va pas faire moi une fois que mes cheveux prennent une forme allez lui redonner sa forme initiale c'est mort voilà faudrait que je laisse un petit peu ma frange poussée pour faire une belle frange rideau attendez je vais tester là tout de suite frange rideau voyez moi les filles j'ai un épi ici pour les coiffeuses qui me regardent j'ai un épi ici donc c'est très très dur de de faire l'arrêt là oui c'est dur c'est pour ça que moi je peux pas me faire de frange rideau bon je vais pas me lancer dans des dans des tests dans des dans des trucs voilà bon en tout cas les filles vous avez vu ça lisse bien malgré que bon je suis pas l'exemple parfaite avec des cheveux qui passent du frisé au lisse je vous assure que moi pour avoir testé plein de glisseurs je vous assure que celui-là il glisse très bien il lisse très bien par contre il a un gros désavantage et qui pour moi est important en tout cas pour moi c'est un désavantage pour certaines je pense que vous allez vous en foutre c'est que contrairement au single pass il ne rend pas les cheveux brillants et il les rend un peu sec ça veut dire que bon quand vous passez votre lisseur là moi je sens qu'ils sont secs je sens que la déshydratation elle est elle a bien été absorbée alors que le single pass je suis sûre qu'il abîme aussi les cheveux peut-être pas tout autant mais il abîme beaucoup les cheveux mais par contre il laisse ce petit toucher un peu soyeux et il laisse des cheveux un peu brillant vous voyez je sais pas qu'est ce qu'ils ont mis dedans je sais pas comment ils ont fabriqué des plaques mais en tout cas ça laisse ce côté là et je pense ce côté là c'est super important pour donner des beaux cheveux à la finalité de votre lissage là c'est pas le cas c'est vrai qu'ils sont un peu sec les plaques sont fines les plaques sont fines quand vous avez les cheveux épais vous avez vu moi j'ai pris une grosse masse comme ça j'ai de la chance d'avoir les cheveux assez lisses mais par contre si c'est pour des cheveux bouclés et bouclés ou frisés faut prendre des petites mèches ça ça prend peu de temps pour les lisser en tout cas après ça dépend du résultat vous voulez si vous voulez un lissage plaqué plaqué il faudra prendre mèche par mèche moi je pense que quand je vais commencer à me lisser à me lâcher les cheveux je vais commencer à prendre mèche par mèche pour avoir vraiment un résultat extrêmement plaqué et aller aux racines etc donc ça va prendre du temps donc voilà c'est juste pour vous dire que pour moi ça c'est les deux désavantages de ce lisseur là maintenant je le répète comme je l'ai dit sur mon live mon dernier live le single pas certes il donne cet effet soyeux et cet effet brillant mais il vaut 125 euros si ce n'est un peu plus maintenant je sais pas si le prix a augmenté ou pas alors que le remington keratin protect il vaut que 26 euros donc on a 100 euros différence pour la brillance et le rendu un peu je pense que ça vaut quand même le coup d'avoir un remington celui là là chez vous au cas ou si voilà pour votre lissage quotidien on va dire et si vraiment vous voulez un bête de résultat ou quoi bah prenez le single pas si vous avez les moyens de vous offrir les deux et il ya un single pas chez vous franchement parce que le résultat il est ouf il est vraiment ouf donc voilà et même vous avez les fils et petits cheveux là indisciplinés c'est vrai qu'avec le single pas j'avais du mal à les choper voyez alors qu'avec ça là ça accède vraiment aux zones les plus petites même pour les cheveux d'en bas là les filles vous voyez ça vous les choper plus facilement vous les lissez plus facilement donc voilà moi je suis très contente de mon achat donc je vous avais demandé s'il vous plaît les filles donnez-moi une idée de lisseur qui fonctionne bien vous m'avez quasiment tout dit le remington celui là donc c'est le keratin protect je le répète et franchement je suis trop contente de l'avoir chez moi il est pas cher vous m'avez fait faire des économies de ouf donc je vous remercie beaucoup pour les filles qui cherchent donc les filles qui ont les cheveux épais je vous assure que malgré que les plaques soient fines c'est c'est voilà après si vous n'avez pas les cheveux fraisés ou bouclés et que vous avez des cheveux épais comme moi que vous voulez juste un effet plaqué ça peut faire l'affaire vous prenez des grosses mèches ça fait franchement ça fait l'affaire regardez ça va je sais pas si remington ont fait un keratin protect avec des plaques larges ça serait vraiment l'idéal donc je sais pas moi en tout cas je l'ai pas trouvé je trouvais que celui là je me suis ruée dessus parce que j'ai vu qu'il restait qu'une boîte alors je me suis pas posé trois mille questions je l'ai pris donc voilà je pense que ce serait l'idéal c'est qu'il ait des plaques larges ça ça va être magnifique le jour où ils les sortent dites moi je vais aller l'acheter donc voilà je vous ai fait ce petit crash test là pour vous montrer et moi je suis satisfaite du lissage comme je vous ai montré je pense que vous le connaissez à peu près tout je pense que vous l'avez beaucoup d'entre vous l'ont donc confirmez moi en commentaire si vous aussi ça a fait un beau résultat sur vous dites moi les désavantages que vous lui trouvez ce que c'est les mêmes que les miens et voilà donnez nous des idées les filles si vous hésitez à l'acheter comme je vous ai dit si vous avez le même type de cheveux que moi moi en tout cas ça me convient maintenant je pense que ça conviendra encore mieux à des cheveux qui sont frisés bouclés voilà qui ont vraiment une forme je pense que ça conviendrait mieux parce que le la capacité de lissage elle est vraiment forte vraiment et il chauffe très bien et très rapidement donc ça va jusqu'à 230 degrés c'est énorme je pense ça lisse très très bien après pour les cheveux comme nous qui voulons juste en fait à une réduction de volume c'est très bien c'est juste qu'il faut prendre le temps fait de prendre mèche par mèche pour avoir vraiment un super résultat plaqué donc moi je l'ai fait à l'arrache et malgré que je l'ai fait à l'arrache je trouve ça très bien donc voilà les filles bon les filles je vous laisse avec cette vidéo je suis trop contente de vous l'avoir tourné elle est très courte c'est vraiment pour vous faire un review rapide donc voilà moi je suis contente en tout cas si vous avez d'autres idées à me faire tester des trucs pas très cher les filles dites le moi et je les testerai volontiers donc voilà je fais plein de bisous et à la prochaine vidéo ou au prochain live je pense que je ferai un live là aujourd'hui